Outdoor, Landscape, appelez-le comme vous voulez. On a des noms toujours différents. C'est toujours les mêmes personnes qui les ont créées. C'est toujours les mêmes. Donc, ça, ce n'est pas la peine d'y revenir. On va passer sur la gamme Bollard. La gamme Bollard, la voici. Alors, ils ont sorti, présenté sur le Cedia et l'ISE des grands frères de ces versions-là. Mais on n'a pas encore tout le détail. Donc, on va se contenter de faire cette gamme-là. Et puis ensuite, je vous dis que c'est que de la puissance en plus et des haut-parleurs plus gros. Donc, on a ici notre petit Bollard. Deux versions, une carré, une ronde. Trois couleurs à chaque fois, bronze, silver, black. Cette partie noire ici que vous voyez, elle est à enterrer. C'est le caisson. Et ici, ce qu'on appelle le satellite. Donc, en gros, vous avez le sub à enterrer. La tour qui reste visible. Dans la tour, vous avez un satellite. Dans le caisson, vous avez un caisson. Ce caisson-là et ce satellite-là, c'est deux arrivées de câbles différents. On va en parler après. 360 degrés ou 180 degrés. Arrive aussi une option où on va pouvoir mettre du luminaire dessus. On ne va pas trop se lancer là-dessus. On attend de savoir ce qu'ils font en termes de fabrication. Mais ce sera une option. Il y aura juste à démonter le haut ici et venir mettre l'option de lumière. Ils l'ont déjà présenté sur le CENIA. On a même des photos. Donc, on sait que c'est fonctionnel. Reste à savoir comment ça va être développé avec toutes les normes, les différentes normes, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. On ne sait pas encore comment ça va être développé. Ici, vous avez tout un tas de petites informations. Elles sont bonnes à prendre, mais elles ne sont pas spécialement complètes. On va les compléter. Donc, le question ici, le satellite, vous l'avez ici de 60 dB au départ à moins d'un mètre et vous avez 14 dB à 16 mètres de chaque côté pour le 360. Donc, ça, en fait, c'est très bien parce que ça vous permet de pouvoir positionner, de quantifier les enceintes que vous allez installer. Ici, vous avez toutes vos puissances, vos réponses en fréquence, les différentes impédances, etc. Donc là, par exemple, on vous met 4 ohms ou 70 volts, etc. Ce n'est pas 100% vrai. On va faire un petit explicatif du 100 volts comme on a fait tout à l'heure. Quand vous prenez votre installation, vous dimensionnez déjà. La première chose à dimensionner, ce sont vos enceintes. À partir du moment où vous savez combien d'enceintes vous allez devoir installer, vous allez vous attaquer au choix de votre bloc de puissance. Votre bloc de puissance, il vous fait, par exemple, 750 watts, on a dit tout à l'heure. De ces 750 watts d'office, vous enlevez 20%. Une fois que vous avez déduit ces 20%, c'est la puissance qui va vous rester. Et ensuite, vous allez avoir vos enceintes qui ont X puissances requises. Et ensuite, vous allez additionner ces enceintes-là, puisque sur le 100 volts, on additionne tout. Donc, par exemple, ici, on vous dit que ça consomme 50 watts et 25 watts. 50 et 25, en fait, c'est ni plus ni moins que le caisson et le satellite. Parce que cette enceinte-là, en fait, elle a deux puissances différentes qu'elle consomme. Quand vous les utilisez en basse impédance, les Américains ont tendance à dire basse impédance, c'est 8 ohms. Ce n'est pas 100% faux. 8 ohms, c'est de la basse impédance, mais ce n'est pas toujours le cas. L'exemple parfait ici, c'est que votre caisson, son impédance, c'est 6 ohms, et le satellite, c'est 4 ohms. Donc, ça veut dire que quand vous allez brancher vos amplis là-dessus, que vous allez dire, j'ai mon bloc de puissance, je prends tel canal pour l'envoyer pour le caisson, et je prends tel canal pour l'envoyer sur le satellite, votre premier canal de sub, il sera en impédance à 6 ohms, et l'autre sera à 4 ohms. Donc, si vous mettez, par exemple, 2 satellites en parallèle, vous vous retrouvez à 2 ohms. Si vous étiez sous 4 ohms, sous 8 ohms, comme ils le disent entre guillemets, vous seriez descendu à 4 ohms. Donc, votre ampli l'aurait accepté, mais là, à 2 ohms, il n'accepte plus, ou moins bien, comme disait le monsieur dans le film. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment des choses qu'il faut regarder. Gardez-les en tête. Si vous voulez, on pourra vous faire un petit tableau comme on a fait. Je pense que d'ailleurs, je vais le faire avec mes chers collègues de TechTib. On va essayer de se faire un dossier là-dessus, qui va reprendre en fait toutes ces spécificités, et peut-être qu'on les recentrera et on remettra un petit peu différemment en termes de puissance et de répartition, parce que c'est vrai que vous pouvez vite vous tromper. Encore une fois, vous le savez, ça ne dérange pas que vous m'appeliez quand vous avez des projets à faire. Je vous donne la main pour qu'on puisse les traiter au mieux. Est-ce que vous avez des questions sur Bollard ? Non. Alors, juste un petit retour quand même. Toute cette partie-là, en fait, c'est de l'aluminium. Ici, vous avez votre satellite en 360 ou en 180 degrés, et cette partie-là, bien évidemment, elle est enterrée. Ce que vous voyez ici, là, le petit bloc, c'est le fameux petit bloc qui vous permet de sélectionner les différentes puissances que vous voulez mettre ou de le passer en basse impédance. Parce que, comme je vous le disais, ça peut s'utiliser en basse impédance et ça peut s'utiliser aussi en ligne 100 volts. 70-100 volts, c'est ce qu'il va y avoir à marquer dessus. Ils ont un bloc de puissance ici qui est le DSP3700 qui fait de la basse impédance et qui fait aussi de la ligne 100 volts. L'intérêt de ce bloc de puissance-là, c'est que vous avez, c'est un trois canaux comme son nom l'indique, vous avez un canal droit, un canal gauche plus un canal sub. Et en fait, tous les filtres passe-haut, passe-bas sont directement faits dans le bloc de puissance avec des programmes DSP qui sont déjà pré-programmés dedans. Donc, vous lui dites, moi, j'ai des bollards. Lui, il va se mettre en configuration bollard. Il va vous envoyer canal droit, canal gauche sur les SAT. Il va couper les fréquences. Il va prendre tout ce qui est basse fréquence. Il va les renvoyer sur le sub et mutualiser droite-gauche sur le sub. Donc ça, juste en lui disant, j'ai tel ou tel bloc de puissance, enfin tel ou tel système d'enceinte. C'est clair pour tout le monde ? Emmanuel, la partie entrée égale juste le sub. Je n'ai pas compris la question, Emmanuel. Tu parles sur le bloc de puissance ? Ah, la partie enterrée, pardon. Oui, oulala. J'ai mes lunettes en plus. C'est dur. Ma barbe est blanche. C'est la partie sub qui est enterrée. La partie sub qui est enterrée. Le reste est visible. Tout ce qui est tour ici, appelez-le comme vous voulez. Moi, j'appelle ça la tour. Mais la tour, elle reste visible. Il n'y a que le caisson qui est enterré. Et on n'enterre pas l'ampli non plus, bien évidemment. C'est tout bon ? On passe sur l'ESAT ? Alors, l'ESAT, ça, vous connaissez un petit peu, tous. Ce n'est pas la première fois qu'on vous en présente. Ce n'est pas la première fois qu'on vous en parle. Vous connaissez tous le système. On enterre jusqu'ici. La canopée reste visible. Les subwoofers, pareil. Ici, très important. Les puissances. On est sur du 300 watts et du 100 watts sur le 8. Donc ça, quand vous devez faire vos calculs et vos affectations sur vos différents canaux, gardez-le en tête parce que c'est ça qui va vous faire la différence. On peut aussi les basculer en basse impédance. Pareil, ils ont ce petit module ici sur le haut que vous pouvez récupérer et changer. Essentielle différence se fait sur le LS64 par rapport à ses concurrents, amis, cousins, frères, rappelez-les comme vous voulez. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est un autre haut-parleur woofer qui a un petit peu la forme de ce qu'on a vu sur les séries C. Il a la même forme, un petit peu ovale sur le haut. Et donc ça, c'est un haut-parleur que vous avez en plus ici qui va vous permettre de gagner un petit peu en grave. Donc la même chose. Ici, 50 watts, c'est la consommation. Bien évidemment, la consommation de puissance, elle est réglable à l'intérieur de ce petit module. Vous pouvez les passer en 50 ou en 35 ou en 15, je crois, de mémoire. On le verra sur le prochain slide, je crois. Mais voilà, vous avez un 12 pouces, un 10 pouces, un 8 pouces en termes de questions LS44 et LS64. La différence entre les deux, on la trouve ici. Donc LS64, on pousse à 21 mètres et on pousse à 16 mètres avec le LS44. Ça, encore une fois, c'est très intéressant de le garder. Ici, l'angle que vous avez là, c'est bien un angle à 45 degrés. Ça ouvre toujours à 45 degrés. C'est bien quand vous avez fait toute la partie design dans les jardins quand vous avez à pouvoir quantifier correctement. Encore une fois, si vous avez besoin et pas sûr, si vous avez quantifié, envoyez-le-moi et je regarderai si on est bien là-dessus. Encore ce que je disais tout à l'heure, le transfo vous permet de passer en 30 watts, 15 watts, 7 watts, 5 ou 3,75. Ici, les watts RMS, c'est pour du 8 ohms. Donc on est en 8 ohms ou en 70 volts. Pareil ici, vous êtes sur du 50 watts. Donc 50 watts, 25, 12, 5, 6, 25. C'est vous qui sélectionnez les différentes puissances en fonction des endroits où c'est positionné à chaque fois. Vous pouvez très bien mixer un petit peu partout. On prend l'exemple d'une piscine. Vous allez avoir des satellites qui vont être derrière un buisson, d'autres qui vont être juste derrière les transats. Celui qui est juste derrière le transat, à la limite, on peut le passer en 25 pour ne pas qu'il fasse trop de dégâts dans les oreilles de la cliente. Et le reste, on peut les passer à 50 ou que sais-je. Vous pouvez très bien mixer tout ça. Ce n'est pas parce qu'il y en a un à 50 qu'il faut tous les passer à 50. Le 100 volts, c'est vraiment encore différent. Encore une fois, gardez bien en tête, 100 volts, on garde 20% de marge qu'on déduit à la puissance maximum du bloc de puissance. C'est clair pour tout le monde ? Alors, on continue. Nassim ? Oui ? Je ne m'abuse, il te manque le O-sub 10P, qui est celui qui ne s'enterre pas. Écoute, je me disais bien qu'il m'en manquait un. Merci, Olivier. Il y a un caisson, pardon, je le rajouterai sur la présentation et je vous l'enverrai avec. Il y a un caisson qu'ils ont sorti là, il n'y a pas très longtemps, que vous pouvez poser sur des terrasses. Les terrasses en dur, par exemple, sur lesquelles on ne peut pas enterrer, mais on a quelques parterres de fleurs sur lesquelles on peut mettre les satellites. Ça vous permet de pouvoir positionner un caisson sans avoir à l'enterrer. C'est un on-floor, on va l'appeler. Merci, Olivier. Donc ici, on passe sur le kit. Alors, ici, on est vraiment sur du 100% basse impédance. J'ai bien dit basse impédance et pas 8 ohms, vous allez voir pourquoi. Le kit de base, c'est un caisson avec 4 satellites. Donc les satellites, bien évidemment, ils sont liés au caisson. La régulation d'impédance se fait comme ça. Donc on part de son ampli, on arrive au caisson, canal droit du caisson, canal gauche du caisson. On repart du caisson pour faire ses deux canaux droits et ses deux canaux gauches. Et le système est installé. Ce n'est pas très énergivore, on va dire. Avec un bloc de puissance en 2 fois 100 watts, vous arrivez à l'alimenter. Alors bien évidemment, on va prendre un 2 fois vrai 100 watts si on peut. Mais vous pouvez déjà commencer à le faire travailler et avoir du son correct avec 2 fois 100 watts. Si vous n'avez pas suffisamment de couverture avec ce caisson-là et ce kit-là, voilà ce qui est possible de faire. Vous pouvez rajouter 2 satellites ou rajouter jusqu'à 4 satellites pour avoir un caisson et 8 satellites. La dispersion, c'est un petit peu la même. On est sur du 16 mètres à peu près et on arrive à 16 dB. Les puissances, on ne va pas les regarder parce que ce n'est pas 100% vrai. Ce n'est pas 100% bon, on va dire. Donc AS41, on est bien sous 8 ohms d'impédance. On a 4 satellites et un caisson. La couverture, c'est à peu près 140 mètres carrés. Le AS6.1, donc 6 satellites, un caisson, on couvre 180 mètres carrés, on descend à 6 ohms. Le AS8.1, on descend à 5 ohms. On a 8 satellites et pas 6 d'ailleurs parce que j'ai fait un copier-coller comme un abruti. Et on couvre 230 mètres carrés de surface. Voilà un petit peu comment c'est réparti et comment sont renvoyées toutes les puissances. Donc en fonction du nombre de satellites que vous avez à voir et de sub, votre répartition de puissance, elle sera un petit peu différente. Et puissance que vous aurez à la finale finalement, même si vous partez sur un 2 x 100 watts, mais que vous rajoutez deux satellites, dans la mesure où vous descendez en impédance, vous remontez en puissance. Et donc c'est largement suffisant pour votre satellite qui va lui consommer à peu près 30-35 watts de puissance. Donc vous les retrouvez quelque part entre les baisses d'impédance et les montées de puissance sur un bon ampli encore une fois, vous vous y retrouvez largement. Donc voilà un petit peu pour le basse impédance, purement basse impédance, qui lui fera pas de 100 volts du tout à part si on vient lui mettre un transpo.